bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous partager la recette de la pastilla ou le bustela c'est une recette marocaine mais comme je mange pas le sucré salé je vais la revisiter à ma façon elle va être salée j'espère que nos frères et soeurs marocains ne vont pas se fâcher mais avant de commencer si vous êtes nouveau ou nouvelle je vous invite à vous abonner à votre chaîne fait maison et d'activer la petite cloche afin de recevoir mes prochaines vidéos on dit bismillah et on commence directement la préparation le yom inshallah barbbi rachandiril koumou sfat al bustela lihia wussfa maghribia bima annanima na kushil malach wul hlo rachandir ha malha dans un faitou je me l'ouïl fitne j'rendir zit ensuite j'ajoute j'ajoute environ 800 g de blonde poulet pour la quantité vous mettez comme vous voulez m'bعد n'zit j'ajoute environ 800 g de sèdre d'ajaj j'ajoute l'oignon coupé en petits morceaux on met la même quantité que le poulet le poulet j'ai environ 800 g donc je mets environ 800 g de d'oignon pour la quantité d'oignon pour la quantité d'oignon vous allez voir ça va fondre ne vous inquiétez pas pour la quantité d'oignon vous allez voir ça va fondre et pour l'assaisonnement je mets le sel le poivre noir du gingembre zinjabil ou de sensitage� un petit peu de curcuma 1 petit peu de curcuma 1 petit peu de curcuma 1 ج gestion quel peu de curcuma加 dejar en mélange et mélangeание dans la quantité d'oignon Ensuite, j'arrose avec de l'eau, je couvre et je laisse cuire tranquillement. Ensuite, je vais m'arrêter et je laisse cuire tranquillement. Le poulet est saisi, je le retire du feu. A présent, je prends 6 oeufs et je vais les verser doucement en remuant sans cesser. Je continue à verser les oeufs, comme vous pouvez le voir, il faut toujours remuer comme ça on ne va pas avoir des oeufs cuits en bloc. J'espère que vous m'avez compris, il faut obtenir une omelette mais cette fois-ci avec des oignons. Il y a deux choses dans la pastille, peut-être vont vous embêter, la première chose c'est couper les oignons au début, parce qu'il y en a quand même des oignons. Et la deuxième des choses c'est remuer sans cesse quand on met les oeufs. Il y a seulement ça, sinon la pastille c'est un très bon plat et si on respecte la recette, normalement on va avoir un très bon résultat. C'est parti. 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 Ensuite j'ai commencé par émieter le poulet et là je vais mélanger les oignons avec le poulet et je vais mélanger les oignons avec le poulet assurez-vous que le poulet et les oignons sont totalement refroidis parce qu'on va les mettre dans des feuilles de briques, les oignons, les oignons, les oignons, les oignons, les oignons parce qu'on va dire qu'on va les mettre dans des feuilles de briques ensuite je les transvase dans un grand saladier parce que c'était compliqué de les mélanger comme ça, on va dire qu'on va faire des oignons parce que je n'ai pas réussi à faire ça, c'était difficile je prends un plat qui va au four et je le badigeonne avec du beurre fendu comme vous pouvez le voir devant vous je prends une feuille de briques je la badigeonne avec du beurre fendu je la dispose dans le plat qui va au four d'une façon qu'elle dépasse les rebords du plat je les mets dans un poids pour qu'on puisse dépasser le poids je refais la même opération avec deux autres feuilles de briques en les chevauchant l'une sur l'autre comme vous pouvez le voir devant vous Je mets la moitié de la garniture pour les oignons et oeufs. J'ajoute quelques morceaux de fromage de la mozzarela. J'ajoute la deuxième partie de la farce, la farce restante. J'ajoute la farce de la mozzarela. Ensuite, j'ajoute les feuilles de briques sur la farce et j'ajoute le beurre fondu. J'ajoute les oreilles de la farce. puis je dispose par dessus une dernière feuille de briques que j'ai déjà badigeonnée avec le holodeur qui est-ce que contenit plus de rues dans le contenu. Ensuite, j'ai la badigeonn avec le jane d'oeuf et ensuite j'ai la pique avec un curdon et c'est à la fin de ce que vous connaissez, c'est ce qui nous plaît. et je la fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et on va mettre la cuillère dans un fond de la cuillère, il faut que la cuillère soit dorée voilà voilà la pastilla est prête comme vous pouvez le voir j'ai pas mis le sucre glace je me suis fait plaisir avec la tomate parce qu'on est une famille qui adore la tomate c'est un plat très délicieux, j'espère que vous allez le tester elle est croustillante avec une farce bien juteuse je vais essayer de vous la découper comme ça vous allez voir l'intérieur j'espère que la recette revisité d'aujourd'hui vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle ou nouveau dans la chaîne d'ailleurs je vous dis soyez les bienvenus je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt c'est bon C'est ce que vous pouvez vous abonner à la vidéo. Sous-titrage ST' 501